Voilà, voilà, bonjour, bonsoir, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier, partagez le petit direct là, dans tous les groupes, je salue toute la forêt. En général, nous sommes tous les Guinéens et les Guinéens dans l'héron, qu'on a tous les rapports dans l'info, partagez les groupes du FOP. Chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, je veux m'adresser après à Mamadi Doumbouya, en Guinée, la République des Guinéens. C'est-à-dire, au lieu de voir les Guinéens remplacer Mamadi Doumbouya, nous, on préfère encore Mamadi Doumbouya plus que le vieux Satan, Satan est là des Guinéens. Mais vers la fin, je vais lancer le message là, alerte là Mamadi Doumbouya. Je vais dire ça ici là. Je sais que Mamadi Doumbouya, que tu sois blogueur, que tu sois vrai communicant ou vrai blogueur là, je sais que quand nous sommes en ligne directement, vous prenez votre téléphone portable, vous commencez à nous regarder, ceux qui ne comprennent pas la langue pelle, vous commencez à dire qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit. Je suis au courant des taux, je suis au courant des taux. Mais le message là, ça sera pour Mamadi Doumbouya vers la fin. Je dis encore, on préfère Mamadi Doumbouya à la place d'Idiamin. Maintenant, le complot qu'Idiamin veut préparer contre Mamadi Doumbouya, je vais venir te dire ça à Mamadi Doumbouya vers la fin. Ok, on continue. Dans Moussibé, vous voulez Guiné, partagez aux vidéos qu'à des groupes du faux. Et puis, je vais vous donner aussi, à la fin aussi, Je me suis renseigné du côté de Toumba là, quand on dit Toumba, Toumba n'est pas mort d'abord, mais il est gravement malade. Je sais que c'est la fin, mais je précise que l'on dit que la Guinée est un pays de rumeurs. La Guinée est un pays de rumeurs. La rumeurs qu'on a dans la Guinée, c'est qu'il y a des petits rumeurs à la fin de la fin de la fin, que je suis en train de me renseigner. Donc, à travers mes renseignements, sur Toumba, Maï Altaou, mais Toumba, c'est-à-dire qu'il est gravement malade. Il est dans le coma, quand il est dans le coma, quand il est dans le coma, donc Toumba, il est gravement malade, il est dans le coma. Il est vrai que c'est un peu de renseignements sur le coma. Bref. Il est dans le coma. Il a fait un peu de renseignements par le matin. Donc, j'ai à Dota qu'il y a Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, vous avez tous les deux deux là, c'est un peu de renseignements où vous nous vous accrouvez et vous avez tous les jejats dans le grammy. ou ceux qui ont été blessés, ont été blessés, ont été blessés et ont été blessés et ont été blessés et ont été blessés. Donc, un photo total sur Ousmane Gawal. Qui est Ousmane Gawal ? Ousmane Gawal a quel genre de famille dans sa vie ? Ousmane Gawal a une famille qui est notre famille. Le film soi-disant film hindou, épisode numéro un, quand les familles sont en France, ils ont une famille qui est 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 en France, mais ce qui concerne la famille Gawal, je ne suis pas dedans. Parce que, on a fait une famille de vie privée. Mais, il y a un homme qui a dit, on filme hindou, on fait une autre avant, et puis on va rentrer maintenant, voir qui est Ousmane Gawal. Je pense que si Ousmane Gawal était un homme sûr, quelqu'un qui a une dignité, mais c'est comme c'est quelqu'un qui est hors d'une dignité humaine, et physique, et psychologique, et mentale. Donc, à la place d'Ousmane Gawal, même un chien, un chien qu'on a hébergé, un chien qu'on a nourri, est plus important que Ousmane Gawal, la République de Guinée aujourd'hui, à travers l'ethnie, c'est un grand défi, avec les barrières, les barrières, les barrières, les barrières, les barrières, les barrières, vous avez payé de l'argent aux gens, mais il n'y a pas de soutenir Momadidoumbuya. Personne ne saurait. C'est les enfants de 8 ans, 10 ans, 11 ans, qui vont sortir maintenant, soutenir Momadidoumbuya. Vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire, je me demande même qui met le truc là, dans la tête de Momadidoumbuya. Qui met le connerie là, dans la tête de Momadidoumbuya. Regardez, ils sont partis faire sortir les enfants à l'école, les enfants du collège, les enfants de l'école primaire de la 6ème année, pour dire qu'ils n'ont qu'à venir soutenir Momadidoumbuya. Les enfants, regardez. 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 Vive l'éducation nationale. 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 Voilà un farfélé même qui parle de l'éducation nationale. Il n'y a que l'éducation en Guinée. Depuis que Momadidoumbuya est venu au pouvoir, on ne parle plus des études en Guinée. Ça c'est fini ça. Il n'y a pas d'études en Guinée. Un farfélé comme ça qui nous parle vive. Regardez les enfants. Vive l'éducation nationale. Regardez. Regardez les enfants. Vive l'éducation nationale. Vive l'éducation nationale. Regardez. Les enfants, les enfants. Vive l'éducation nationale. Vive l'éducation nationale. Vive l'éducation nationale. Viens. Vou, jedenru. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 seulement. On te ment seulement. On te manipule comme ça, comme une montre. Je vais te montrer tout. Après, maintenant, on va arriver sur le clientélisme politicien. Ousmane Gawa. Voilà. Le propriétaire de films hindou qui n'a pas de nom en Guinée. Quand il y a la cause, tu as vu les routes là? Parce que, tout simplement parce qu'ils ont une haine contre le président Selou Dalek. Tout le problème, c'est ça. Tout le monde au pouvoir, sauf Selou. Maintenant, voici une autre vidéo. Voici une autre vidéo encore, Camille Mouakos. La vidéo là aussi ne joue pas. Maintenant, on va prendre les vidéos de Camille Mouakosso là. Le campagnard. Le campagnard qui est venu faire des campagnes pour Mamadi Doumboué. Écoutez, ce fénien là. Tu quittes Abidjan là, tu viens en Guinée. C'est toi qui vas venir faire publicité pour le CNRD. Pour te dire que le CNRD ne vaut rien, on utilise les enfants de 12 ans, 13 ans maintenant. On les fait sortir de l'école pour venir dire, pour soutenir ces criminels au pouvoir. C'est toi, Camille Mouakosso, qui parle. Regardez. Pour les véhicules. Regardez encore. Pour les voitures, il n'y en a pas. Regardez encore. Pour les motos. Si ce n'est pas avec les motos. Camille Mouakosso, regarde encore. Mais regardez, je pleure. C'est quel pays ça ? C'est quel pays ça ? Regardez. Regardez, regardez, regardez. Camille Mouakosso, regarde. Le pays ça ? Ce n'est pas avec les motos. C'est quel pays ça ? Vous n'avez pas vu le port de passage ici. Vous n'avez pas vu le port de passage ici. Si c'est pas avec la moto, il faut la boule pas ici. Il fait combien d'années ? Depuis que moi je n'étais pas fané. Imagine-toi en 2024. Si c'est pas avec la moto, tu ne passes... Kamima Koso, ça c'est en 2024. Comment va la Guinée alors ? Comment va se développer ici ? Regarde un peu, regarde un peu. C'est en 2024. Vous avez vu le Kamila ? Le Kamila fait plus de 3 mois ici. Plus de 3 mois. 3 mois. Voilà. 3 mois. Voilà. Je pleure. Je pleure. On va tous à la navature pour laisser la Guinée ici. Je vous assure. Merci. Regardez un peu. Regardez ça. Regardez. Regarde. Tiens, viens, appose-toi ici. Appose-toi ici. Regarde le test-mètre. Regarde le test-mètre. Regardez, regardez. Et puis, si c'est pas avec la moto... Personne, aucun véhicule ne peut roger. Voyez-vous sur le chemin là. Aucun véhicule. Aucun véhicule. Regardez un peu. Regarde. Ok. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes entre Giropré et Tchiqui. Regardez un peu la route. Je vous ai dit, quand j'étais verbé là, qu'aujourd'hui, nous sommes entre Giropré et Tchiqui. Il n'y a absolument pas de route. Surtout... Camille Makosso, viens voir ça. Maori, le menteur, le menteur politicien. Regardez, Camille Makosso, regarde. En Côte d'Ivoire, tu peux voir des routes comme ça en 2024. Regardez, Camille Makosso, regarde. Giropré et Tchiqui. Il faut les monter. Montre un peu la route. Montre la route à Camille Makosso. C'est très important. Il faut montrer la route là, Camille Makosso. Pardon, mon frère. Salut. Est-ce que tu sais où je peux trouver ? Surtout... Il faut montrer la route. Mesdames et messieurs, Aujourd'hui, nous sommes entre Giropré et Tchiqui. Regardez un peu la route. Je vous ai dit, quand j'étais verbé là, aujourd'hui, nous sommes entre Giropré et Tchiqui. Il n'y a absolument pas de route. Surtout... Je passe à ce pour les véhicules. Pour les ventures, il n'y en a pas. Mais pour les motos, si ce n'est pas avec les motos, tu ne peux pas. Mais regardez, je pleure. Ça, c'est quel passage ça ? C'est quel pays ça ? Tout le motard souple. Tout le motard souple. Il faudrait que nous pouvons imaginer ce qu'il y a de ces cas-là. Tout le monde souple ici. Regardez, regardez, pour le patient, attention, Tchiqui. Ça, c'est quel pays ça ? Quel pays ça ? Ça, c'est en 2024. 2024. Regardez, regardez. 2024. Viens ici, viens. Viens ici, viens. Tu vois comment les taxis mettent ? 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 Maintenant, les véhicules n'ont pas de passage ici. Les véhicules n'ont pas de passage ici. Si ce n'est pas avec les motos, ils font les motos ici. Tu fais combien d'années ? Depuis que moi, je n'étais pas abandonné. Imagine-toi en 2024. 2024. Si ce n'est pas avec la moto, tu ne passes ici. 2024. Où va la guinée ? Alors, comment va se développer ici ? Regardez un peu, regardez un peu. Viens le camion là. Le camion là fait plus de trois mois ici. Trois mois ici. Trois mois. Trois mois. Je pleure. Je pleure. On va tout. La voiture, il faut laisser la guinée ici. Je vous assure. Regardez un peu. Regardez un peu. Regardez. Regardez. Viens, viens. Appose-toi ici. Appose-toi ici. Regarde les taxis mettres. Regarde les taxis mettres. Regardez. Regardez. Et puis, si ce n'est pas avec la moto... C'est bon, mon frère. Moi, on va rentrer. Kamima Koso, comme on te met là, nous, on va te montrer la vérité. On va te montrer la vérité, Kamima Koso. Après, on va rejoindre maintenant le mytho. Le mytho Gawa. Attendez, attendez. Kamima, d'ailleurs, je m'arrête là-bas parce qu'il y en a tellement. Je ne peux pas faire jouer tout ça là. Maintenant, on va arriver sur le menteur là, Ousmane Gawa. Vous savez tout récemment, Ousmane Gawa nous avait dit qu'il y a maintenant en Guinée, il y a un bateau qui a dit, je m'ai 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 dit, je m'a mené les bateaux en Guinée maintenant, qui vont me faire les navettes. Écoutez ce fainé de Kamima Koso. De constater que des choses extraordinaires se fait. En même temps, en venant d'aravant, je me découvre des marmailleux qui, pendant que j'ai fait mon interview, le début de la promotion, c'est un marmailleux. On a vu beaucoup d'élèves de marmaille que j'ai ici, au niveau des Tala-Bas. N'importe quoi. À part les marmailleux. L'accueil n'était pas fait. Vous savez, je suis en plein milieu peau. Et vous savez que j'ai pris le nom Diallo. Donc je suis... Ton mot dit à 40 000 fois. Si tu répètes ça encore là, je sais que tu es Diallo d'où ? Un mot dit comme ça là. Toi, tu es devenu Diallo. Un escroc de chrétien comme ça là. Qu'il est devenu Diallo. Qu'est-ce que vous pensez ? Je ne connais pas encore si je suis Diallo d'où. Regardez ici que Mommadidoub est en train de travailler 600 km de route. Vraiment. Camille Makoso. Qu'est-ce qu'il t'a fait rentrer dans le système là ? Maintenant, laissons tomber Camille Makoso là. Il n'est même pas important. Parlons-nous, parlons-nous. Parlons entre nous les Guinéens maintenant. Et vous savez tout récemment, Ousmane Gavan nous avait dit. Ousmane Gavan nous avait dit que maintenant Mommadidoub a mené des bateaux. 50 bateaux d'ici 31 décembre. Parce que le mot 31 décembre est devenu une maladie psychologique et mentale et physique pour le CNRD. Quand tu dis seulement 31 décembre, c'est comme si tu disais qu'il y a coup d'état contre Mommadidouboua. Ils vont se lever vite même. Parce que la phrase là et le mot là, 31 décembre 2024, est devenu une maladie pour eux là. Et personne n'a forcé Mommadidouboua à signer les accords avec la communauté internationale, la CEDIAO, tout et tout. On va écouter, on va écouter à l'époque, on va écouter la vidéo là. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens ? Nous on n'est pas pressé, c'est vous qui êtes en train de gueuler non ? Mommadidouboua sait qu'il est assis sous le feu. Le 31 décembre 2024, il sait que son pouvoir est fini. Il veut, il ne veut pas, il sait que le pouvoir là, la transition de Mommadidouboua prend fin. Il sait ça très bien, mais il fait semblant. Attendons seulement, je veux vous montrer, je veux vous montrer la déclaration du président de Guinée-Bissau là, Mbalo. Vous allez entendre ce qu'il dit à Mommadidouboua là. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a forcé Mommadidouboua de signer les documents là, et remettre les documents là à la communauté internationale là ? Écoutez ! Les chefs de l'État, que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. En Guinée ? Et avait proposé les 36 mois. Voilà. Réussi à les convaincre. Voilà. On a fait les mêmes choses avec Burkina Faso. Bientôt, la ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la Junte. Et après, moi-même, je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens, que je pense qu'on va arriver à un accord, parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Et je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table, en création d'une force anti-puts, qu'on est en train de penser à créer. Et ça, ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable, le coup d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est fast-track. Non. Il faut faire au coup d'État. Comme bien dit le président Macron, ça, il y a les procédures, arriver au chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Malgré que beaucoup de fois aussi le peuple sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec le coup d'État militaire. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CDAO conforme à la décision des sommets, des derniers sommets d'Oakra. Écoutez, où il parle de la Guinée-Conakry ? Les accords qu'ils ont arrêtés avec le CNRD ces 24 mois. Écoutez très bien, Mbalo. Écoutez, c'est la banque. Mais les chefs de l'État, pour faire comprendre... conforme à la décision des sommets, des derniers sommets d'Oakra. J'étais à Konakry avec le président de la commission pour faire comprendre la junte militaire, la décision des sommets des chefs de l'État, que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Et avec proposé les 36 mois, on a réussi à les convaincre. On a fait les mêmes choses avec Burkina Faso. Bientôt, la ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte et après moi-même... Ah, attendez, la partie qui m'intéresse là, c'est la partie de la Guinée-Bissau. Écoutez très bien. Écoutez très bien la partie de la Guinée-Bissau. J'étais à Konakry... Voilà, c'est ici qui m'intéresse. ...avec le président de la commission, pour faire comprendre la junte militaire, la décision des sommets des chefs de l'État, que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Et avec proposé les 36 mois, on a réussi à les convaincre. On a fait les mêmes choses avec Burkina Faso. Bientôt, la ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte et après moi-même, je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens et je pense qu'on va arriver à un accord parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, au Guinée-Konakry et au Burkina Faso. Et je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table. En création d'une force anti-pouche, on est en train de penser à créer. Et ça, ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable, le coup d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est abstrable. Il faut prendre les armes. Comme on a dit, Mbouya, délinquant. Ça, il y a les procédures, arriver à un chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. Mais c'est le peuple qui a le droit de sanctionner le président. Malgré que beaucoup de fois aussi, le peuple sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec l'État militaire. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CDAO conforme à la décision du sommet, du dernier sommet de l'Otra. Maintenant, on va arriver... Écoutez, on va arriver maintenant... On va arriver maintenant sous la déclaration de Mamadi Doumbouya même, en personnel même. Vous pensez que Mamadi Doumbouya va dépasser le 31 décembre. Vous n'avez rien compris encore. Des fainéants comme ça là. Vous n'avez rien compris. Vous allez comprendre petit à petit. Écoutez, écoutez. Je voudrais ici réécuter mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections vénées. Écoutez, écoutez bien. Ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections vénées. Nous devrons oeuvrer ensemble pour poser la base d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Je voudrais ici réécuter mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections vénées. Nous devrons oeuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Je voudrais ici « Attends, Mamadi Doumbouya, c'est pas fini. On va arriver encore. Maintenant, témoignage de Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a dit ? » « Où le président de transition, le colonel Doumbouya, a misé qu'il quittera le pouvoir à la fin de la transition, c'est-à-dire à la fin de l'année prochaine, et c'est-à-dire qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. » « Seulement qu'il ne sera pas candidat, il l'a affirmé au moment de l'élaboration du chronogramme consacré. » « Écoutez, hein. Écoutez très bien. » « Consacré le retour à l'ordre du constitutionnel, mais il l'a répété aussi quand le besoin s'est fait sentir. » « Il l'a répété encore. » « Avant la fin de la transition, une nouvelle constitution va être proposée par référendum au peuple guinéen. D'ici combien de temps ? » « Normalement, la transition devrait s'acheter dans les 24 mois. Nous faisons en sorte que d'ici là, l'ensemble des engagements des guinéens, qu'il s'agisse de l'élaboration d'un fichier électoral consensuel, de la révision des textes constitutionnels du pays et de la création des institutions, ainsi que le déroulé des processus électoraux soit maintenu dans les délais d'engagement. » « Le référendum... » « Maintenant, on va écouter encore Amara, témoignage d'Amara. Amara aussi va nous dire qu'est-ce que Mamadi Doumbouy avait déclaré. Vous pensez que vous êtes trop intelligents, hein. Vous n'avez rien... Vous jouez avec le feu, hein. En Guinée, là. « Wallahi, billahi, talahi. » Vous jouez avec le feu. Mais le feu, là, va vous attraper un à un. Vous n'avez rien compris encore. On va écouter encore témoignage d'Amara. Après, on continue. « Mais nous, c'est que nous avons eu l'âme pour le camp et tout. Nous avons eu l'âme en Guinée. » « Mais cette fois-ci, là. » Il y a eu l'âme en Guinée. « Ah, là, vous avez eu l'âme en Guinée. » « Bien, vous avez eu l'âme en Guinée. » Ici encore, témoignage d'Amara. Et puis, on continue la vidéo. « Viens te donner un cas d'Amara. » On va poser la même question à Amara. « Qu'est-ce que Mamadi Dumboe avait dit ? » « Est-ce qu'il va respecter sa parole ? » « Amara. » « Amara Bolivien, tu vas nous dire la vérité. » « Si Mamadi Dumboe va respecter son engagement. » « Amara s'est parlé et dit l'armée. » « L'armée, c'est la parole. » « C'est l'engagement. » « Oh ! » « Arrêt, c'est un ordre. » « Arrêt, c'est un ordre. » « C'est un ordre. » « Gouvernement, vir-di, vir-di. » « Parra. » « Des ethno comme ça. » « Des ethno comme ça au pouvoir. » « Non. » « Non, 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 non. » « Amara, il faut venir. » « Ah, moi je te cherche. » « Tu te casses pourquoi, Amara ? » « Amara, tu ne veux pas sortir. » « Et pourtant, tu vas témoigner ici. » « Attendez, je vais montrer d'abord. » « Camille Makoso, ça c'est Konakryen. » « En plein capital. » « Camille Makoso, tu as vu ça ? » « Ça c'est en plein capital. » « Camille Makoso. » « Voilà, l'économie de la République de Guinée est stable. » « Camille Makoso, ça c'est en plein capital de Konakryen. » « Regarde, Camille Makoso. » « Débordé que tu es. » « C'est quand même un autre débordé mentalement. » « Voilà, ça c'est Konakryen. » « En plein capital. » « Vous savez, Mamadi Doumbia, c'est un homme de parole. » « Amara, il parle tellement le français bien. » « Il a dit, il va respecter son engagement. » « Les bandits, vous êtes en train de faire campagne. » « Comme on dit en italien, là, soto, soto, là. » « Ça ne peut pas marcher. » « Tu n'as là, ben là, oh. » « Tu n'as là, ben là. » « Mamadi Doumbia, on te trompe seulement. » « Tu ne vas pas diriger le pays, là. » « 31 décembre 2024, là. » « Hé, ton pouvoir est fini, Mamadi Doumbia. » « C'est lui qui ne veut pas te dire cette vérité-là. » « Nous, on te le dit. » « Ton pouvoir est fini, oh. » « Ne tente pas, oh. » « Voilà, il est là, il est là, il n'essaie même pas. » « Ne tente même pas. » « Quand vous voulez tout le temps manicatiser le pouvoir. » « Vous voulez tout le temps manicatiser le pouvoir. » « Oui, Amara, je n'arrive même pas à voir Amara. » « Pourquoi ? » « Oh, Amara. » « Amara, tu te casses pourquoi ? » « On t'a, Amara, oui. » « Kamie Makoso, je te montre encore cette vidéo-là. » « Non, attendez, ce n'est pas ça. » « Kamie Makoso, je te montre encore une autre route en Guinée-là. » « Oui, là. » « Et en avant, il est dans la ville. » « Oui, là, c'est la rue nationale. » « Nous sommes en Guinée. » « Attendez, laissez ça d'abord. » « Je cherche Amara d'abord la déclaration de Amara. » « Ah ! » « Pourquoi Amara ? » « Amara, c'est parce que la vidéo-là ne joue pas. » « Amara, témoignez, témoignez d'Amara. » « Est-ce qu'il va durer au moins trois ans ? » « Est-ce que, finalement, il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ? » « Écoutez, témoignez d'Amara. » « Amara, alors ? » « Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole du soldat. » « Écoutez, le colonel Momadie Doumboua, c'est un soldat. » « C'est un soldat. » « Il a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire. » « La preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une chambre de la transition. » « Il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection. » « Et l'ensemble des membres du CNRD. » « Il n'y a pas d'ambiguïté. » « Il va le faire. » « Il n'y a pas d'ambiguïté. » « Est-ce que, finalement, il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections d'Amara ? » « Amara est témoin. » « Amara témoin devant le monde entier. » « Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole du soldat. » « Et la parole du soldat. » « C'est un soldat. » « Il a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire. » « Voilà. » « Sa bonne foi encore est matérialisée dans une charge de la transition. » « Il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection. » « Et lui et l'ensemble des membres du CNRD. » « Il n'y a pas d'ambiguïté. » « Il compte. » « Il va le faire. » « Il n'y a pas d'ambiguïté. » « Je vous remercie beaucoup d'avoir... » « Voilà, on va arriver. » « Pour jouer avec le fait. » « Viens gérer devant les Guinéens que tu ne seras pas candidat. » « Je m'a dit Dumbia. » « Appelez-moi Dumbia Jordan. » « Viens ici, petit Jordan. » « Viens ici, tu vas gérer. » « Il faut déclarer ni toi, ni quelqu'un d'autre ne sera pas candidat. » « Je m'a dit Dumbia. » « Écoutons d'abord sa déclaration. » « Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections venues. » « Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société, réconcilier et engager pour son développement socio-économique. » « Je voudrais ici... » « Ça suffit. » « Il a... » « Il a... » « Il a... » « La... » « Il a... » « « Il a... » « Il a... » « Il a... » « On ne vient ici là. » « Écoutons comment je dis, Dumbia. » « Ni moi, ni... » « Ni... » « Ni qui encore. » et le bloc de vidéo d'une fille ta joue le bloc de vidéo d'une fille ta joue il bloc les vidéos pour ne pas que sa joue vous avez vu le bloc qui vit d'une fille ta joue maintenant comme on a écouté ça un peu là ni moi ni lui ni quelqu'un d'autre sera candidat c'est lui-même qui l'a dit on va chercher les vidéos qui vont jouer un peu là là le bloc de vidéo d'une fille ta joue oh on va écouter ici le témoignage de écoutez le film il a volé il a tout volé il a coup qu'il a fait voilà il a tout volé et quand j'ai menacé j'ai dit que je venais à qu'on a pris pour porter plainte il m'a appelé à partir de paris quand il était là-bas le film voilà voilà c'est l'endou voilà c'est l'endou donc si lui il fait ça à son frère de même terme et mère qu'est-ce qu'il ne ferait pas au guiné est-ce que nous il mérite des ministres est-ce que nous il mérite des ministres de la république est-ce que nous il mérite équitable par rapport à tous les guinéens non c'est un faux type il est disqualifié il doit être bien oui il mérite pas d'être ministre écoutez encore il nous a volé les terres à gabondi à hanta à hanta façade il a volé trois personnes il a volé une personne à hanta à côté du marché à gabondi il a volé là-bas il a fait construire à gawal il a volé tout on est 8 enfants tous de même terme et mère il a tout volé il a tout kidnappé voilà il a tout volé et quand j'ai menacé j'ai vu que je venais à Corakry pour porter plainte il m'a appelé à partir de Paris quand il était là-bas il m'a menacé il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes frères voilà pour que je sois arrêté à l'aéroport de Corakry lui donc si lui il fait ça à son frère de même terme et mère qu'est-ce qu'il ne ferait pas aux guinéens est-ce qu'il mérite d'être ministre est-ce qu'il mérite d'être ministre de la république est-ce qu'il peut être équitable par rapport à tous les guinéens non c'est un faux type il est disqualifié il doit être 2 000 de ses portions il ne mérite pas d'être ministre vous avez entendu ici là la chose la plus grave ici là c'est quoi le ça dit le frère d'Ousmane Gawal a dit carrément que quand il a dit à Ousmane Gawal qu'il partait en Guinée Ousmane Gawal l'a menacé que s'il se déplace pour rentrer en Guinée là qu'il va mettre de la drogue dans ses effets donc cela veut dire que affaire de drogue la république de Guinée là c'est un réseau même Ousmane Gawal est dedans hein c'est son frère qui déclara ça ici il dit que Ousmane Gawal a dit qu'il va mettre la drogue dans ses bagages pour qu'il se fait arrêter à l'aéroport de Conakry-Bessia parce que moi je n'appelle pas ça Ahmed Sekoutouré c'est Conakry-Bessia donc si Ousmane Gawal tient des propos comme ça là qu'il peut avoir la drogue en possession de la drogue en Guinée pour mettre dans les bagages de quelqu'un dans ce qu'on dit en Guinée là affaire de drogue là donc c'est vrai même Ousmane Gawal est dans affaire de drogue alors où il va prendre la drogue pour mettre dans les colis dans les bagages de quelqu'un donc il est dans le réseau de la drogue vous avez vu ça ? et un jour ça aussi on va mettre ça devant Ousmane Gawal nous on n'est pas pressé vous êtes pressé nous on n'est pas pressé nous on n'est jamais pressé mais un jour un jour il y aura la justice en Guinée un jour un jour parce que tous leurs problèmes ici c'est affaire de Seloudalen Seloudalen les rend fous Seloudalen s'est présenté en Côte d'Ivoire il a parlé avec l'autre de l'Union africaine ou de la CEDEAO là ils sont tous devenus malades pourquoi Seloudalen parle là-bas ? pourquoi il parle là-bas pour parler ? vous êtes malades ? donc les pieds de Seloudalen vous appartiennent comme ce que disait Toumba que Dieu l'a donné les pieds c'est pour fuir voilà on écoute le même Ousmane Gawal qui est ministre des transports aujourd'hui là Baour est venu nous vendre le rêve que Mamadi Doumbé a bitumé 2000 km de route en Guinée maintenant tellement que leur mensonge a pris fin il faut venir inventer encore des choses devant les médias tellement qu'ils mentaient même la femme journaliste l'écoutait comme ça depuis le journaliste on dit tigiri Haringaldi dans le Kousmane Gawal qu'on m'a dit qu'on m'a dit 50 bateaux d'yoni d'yoni sa de Sénégal d'yoni 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 ils sont comme des mâri de Sénégal d'yoni 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 des mâri d'yoni d'yoni mais en débrouillant si je veux aller en fait il y a un nôkoko, ce mec c'est un menteur, un mytho, un voyou, délinquant, arrogant, effronté mental qu'il est, c'est un petit effraux mental, quelqu'un comme Mamadi Doumbéa sanguiné seulement que tout ça la peut se passer, voilà il y a tout le monde. J'ai bloqué toutes les vidéos là pour ne pas que ça ajoute, donc allez, mais bloqué toutes les vidéos là pour ne pas que ça ajoute. Donc allez, mais bloqué, tout est bloqué, la vidéo j'ai l'ajouté, il y en a des sous-satans maintenant qu'on me rend la tâche. Regardez, quelqu'un comme ça peut être président, regardez, 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 un vrai talk live, un vrai bandit, regardez, regardez. Regardez, regardez, il est content, il a pris le pouvoir, regardez, 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 ça c'est un homme responsable ça. Regardez, 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 regardez. Vous voyez Asmi Guetta faire des conneries comme ça, si ce n'est pas Mamadi Doumbéa seulement. Un homme irresponsable de la République de Guinée qui peut se permettre de faire des conneries comme ça là, seulement Mamadi Doumbéa. Un homme responsable peut danser comme ça, sorti soi-disant président de la transition. Un homme responsable peut faire des choses comme ça. Vous aussi. Arrêtez, arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtez de vous moquer des gens. Parfaitz de vous moquer des gens. Ah, Sinford. Un homme. Sali de rafra. Um, Barkari resist, arrêtez de vous moquer des gens. en vous Probablement. Et vous reconnaissez que m'a dit que tout le monde était long. Ok comment est-ce ? Comment est-ce que c'est le Bacaridjan? C'est le Bacaridjan. Il faut dégoérever le Bacaridjan. Les gens de Cancan sont forts. Je m'en disais pas de preparer le Bacaridjan. Le Bacaridjan ne lant censure. Ce sont des gens qui sont des bandits. Tous des délinquants au pouvoir, des guettomans, Bakaryan, et Bakaryan. Notre correspondant Malik Diakite a interviewé le colonel Doumbouya en interview exclusif France 24. Venons uniquement pour permettre aux Guinéens de vivre ensemble, de vivre ensemble et de jure tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne viendrons pas pour blaguer avec le pouvoir. Nous allons apprendre de toutes les élèves qu'on a faites, nos anciens, et tous ensemble, toute l'armée guinéana, des élèves qu'on a créés, nous allons nous donner la main pour aider le pays, bien sûr pour construire notre pays, parce que le président avec nous, il est dans un bien sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin, il n'y a pas de souci, nos éléments tiennent la présidence, on tient tout qu'on a créé, et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen. Notre correspondant Malik Diakite a interviewé le colonel Doumbouya, interview exclusif France 24. Venons uniquement pour permettre aux Guinéens de vivre ensemble, de vivre ensemble et de jure tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne voulons pas pour blaguer avec le pouvoir, nous ne voulons pas jouer, nous allons apprendre de tous les élèves qu'on a fait, nos anciens, et tous ensemble, toute l'armée guinéana, des élèves qu'on a créés, nous allons nous donner la main pour aider le pays, bien sûr pour construire notre pays, parce que le président avec nous, il est dans un bien sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin, il n'y a pas de souci, nos éléments tiennent la présidence, on tient tout qu'on a créé, et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen. Une vidéo de travailleurs chinois de l'Él... C'est très important. C'est très important. Ils ont bloqué la vidéo, on ne peut pas avoir... C'est très important. Ils ont bloqué le système, vous savez, 31 décembre est devenu une maladie pour eux là, donc ils veulent faire quelque chose là, attendez. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Moi c'est arrivé un jour. Regardez, moi m'a dit, quand il est tiré les gens. Regardez, moi m'a dit, les criminels. Regardez, les criminels. Les criminels. Regardez. Regardez, le travail de Dumbuya, criminel. Dumbuya, criminel. En ce moment, Dumbuya a préparé le bon état contre Alpha Condé. Regardez, Dumbuya. Regardez. 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 S'il vous plaît, arrêtez, seuls les enquêteurs soient prêts. Ne prenez pas de foutre. Réculez un peu, s'il vous plaît. Ça c'est mon mari d'Umbouya, c'est un crimineur. Il doit être visé. Pas de photo, pas de photo, c'est interdit. Marcel, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Envoyez-le pour toi. Ça c'est pas quelque chose qui va faire. Les 18 ans. Vous connaissez ça, allez. Les 18 ans, vous voyez. Allez, allez. Allez, allez. Quoi ? On le displace. Displacez. Bonjour, mon gars. Je m'a dit que le Nguéada doit avoir un procès-crime contre l'humanité. Parce que ça, c'est des crimes avancés. Ça, c'est des crimes avancés de la part de Mamadi Doumbouya. Voilà, crimes contre l'humanité. C'est ce que Mamadi Doumbouya a fait là. La vidéo là, vous vous rappelez de cette vidéo? C'est en ce moment que Mamadi Doumbouya a commencé à organiser le coup d'état contre Alpha Condé pour renverser Alpha Condé. Donc, toutes les personnes qui allaient s'opposer contre le coup d'état là, envers Alpha Condé là, c'est en ce moment que Mamadi Doumbouya a utilisé son intelligence. Il est parti dire à Alpha Condé, il faut éliminer les gens là. Les gens là sont contre toi pour un troisième mandat. Mamadi Doumbouya a préparé le coup d'état là depuis. C'est pour cela que quand vous regardez cette vidéo là, il a pris le téléphone, il a même appelé Alpha Condé que mission accomplie. Mbral BFA. Donc, Mamadi Doumbouya voulait nettoyer d'abord la route. Mamadi Doumbouya est très très dangereux pour la Guinée. Wallahi billahi talahi. D'accord. Cher Guinée, Cher Guinée et Guinée, maintenant, chers compatriotes, maintenant, je vais venir donner l'information là, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, on t'a tout le temps dit qu'on ne te déteste pas au pouvoir. On veut seulement que tu respectes ton engagement de 5 septembre 2020. Où tu nous as promis que les Guinéens ne se parlaient pas. La justice sera la boussole. Cette justice est devenue maintenant sous-sol. Ok, ce n'est pas grave. Mais Mamadi Doumbouya, je vais te dire quelque chose là. Que les Guinéens aussi gardent ma vidéo là comme souvenir. Donc, les sorties de Matouré là, ce que vous êtes en train d'organiser là, Matouré va sortir ici là que les sous-sous veulent faire un coup d'état. D'ici la fin de mois encore là, d'ici le 30 de ce mois là ou le prochain mois, Matouré encore va faire une autre vidéo où elle va dire encore qu'elle a fait les rêves que les peuples sont en train d'organiser un coup d'état contre Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est au courant de tous les plans là. Comme ça, comme Matouré est sorti dire Mamadi Doumbouya, c'est comme ça, quand il est sorti la fois dernière, Matouré a dit qu'il y a un homme qui va te renverser là. Ils ont détaillé Sadiba Koulibali dans le film hindou. Tu t'es attaqué à Sadiba Koulibali, tu l'as éliminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut venir encore dire que les sous-sous veulent faire un coup d'état là. Ça aussi, c'est pour chercher à éliminer Ibrah Masori Bangour a dit Bisse, Tonton Bisse. C'est le système là que vous êtes en train d'inventer ici là. Il faut éliminer aussi Ibrah Masori Bangoura 10 Bisse. C'est le système là qui est là. Après maintenant, Matouré encore va faire des révélations qu'elle a rêvé encore qu'elle a joué le Kori, que les peuls aussi veulent faire un coup d'état. Maintenant, tu vas t'attaquer à beaucoup de peuls, à beaucoup de leaders, à beaucoup d'opposants. Mamadi Doumbouya, le système là, on connaît. Ça, c'est le système de la dictature. Ça, c'est le système de la dictature, de banditisme avancé. On connaît ça. Maintenant, je t'avertis alors toi-même, Mamadi Doumbouya. Le coup d'état qu'Idiamine est en train de préparer contre toi là. Mamadi Doumbouya, écoute-moi très bien. Moi, en tout cas, moi, si on me demande entre toi et Idiami là, moi, je préfère Mamadi Doumbouya à la place d'Idiami. Parce que tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là, c'est Idiami qui t'a poussé de faire tout ça là. Idiami et Kouyate et Amara et Bala Samura et Komara et Kouyate. C'est eux qui t'ont poussé de devenir d'Ali. C'est eux qui t'ont induit dans l'erreur. Donc, je vais te dire ça, Mamadi Doumbouya. Si tu vois que Idiami est parti à Cancan et à Farana le jour de la fête de l'indépendance, il a pris la femme de Sekoutouré pour rentrer à Farana avec les autres malinqués de Farana là. C'est pour dire maintenant que les gens de Farana n'ont qu'à soutenir Idiami maintenant. Le coup d'état que Idiami veut faire maintenant pour dire qu'encore la famille de Ahmed Sekoutouré a récupéré le pouvoir en République de Guinée. Doumbouya, écoute-moi très bien. Pour te dire qu'on ne te déteste pas, écoute-moi très bien. Idiami est en train de faire campagne là avec les gens de Farana parce que lui-même il a ses propres milices, il a formé son clan militaire aussi, Idiami. Les escadrons de la mort plus est composé de 145 personnes et les 145 personnes là ils sont tous d'origine de Farana, de la préfecture de Farana. Maintenant, Idiami, ce que Idiami veut faire, Mamadi Doumbouya, écoute-moi très bien. A partir du 15 novembre, 20 décembre là, Idiami va chercher à te renverser. Je demande à tous les Guinéens de garder ma vidéo là comme souvenir. Quand je parlais d'Alpha Condé, le mois d'août 2021 là, j'ai dit, si Alpha Condé reste au pouvoir jusqu'à le 15 septembre là, je ne veux plus parler sur les réseaux sociaux. Donc, je prie tous les Guinéens qui sont en train de regarder ma vidéo là, à l'heure là, de télécharger cette vidéo, de garder comme souvenir. Mamadi Doumbouya, je t'informe alors. Campagne que Idiami est en train de faire contre toi là. Ce que Idiami est en train de faire pour te pousser, pour arrêter le feu de Ossoufoufana, le selou balde, un, ça dit, les leaders, certains, certains dirigeants des RPG d'Arc-en-Ciel, IFR de présidence Idiatouré, et l'IFDG de présidence Selou Dalin. Mamadi Doumbouya, ce que Bala Samoura et Idiami veulent organiser là, c'est une façon de faire révolter les gens encore contre toi. Parce qu'ils ont préparé le coup d'État là. Le coup d'État qu'Idiami veut faire pour te renverser là, il y a deux dates qui sont choisies, le 15 novembre ou le 20 novembre. Gardez ma vidéo là comme souvenir. Mamadi Doumbouya, écoute-moi très bien. Idiami veut te renverser à partir du 15 novembre ou le 20 novembre. Gardez ma vidéo là, que Dieu nous donne une longue vie. Ça va se passer devant tout le monde. Si tu ne te lèves pas, Mamadi Doumbouya, prendre tes précautions là, organiser les élections là comme on t'a dit là, les gens là t'ont trompé. Tu es devenu gâteau d'anniversaire pour tous les Guinéens aujourd'hui. Celui qui est à côté de toi, il ne pense seulement à t'indir dans l'horreur. Mets dans ta tête, Mamadi Doumbouya, même si l'homme le plus bête du monde, même ta femme, Fantagué, et tous les membres de ta famille là, Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas venir faire un coup d'État le 5 septembre, tu tues des gens. Plus de 250 morts. Et les familles victimes là, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de réclamer le corps de leur mari, de leur papa, de leur frère, de leur oncle, Mamadi Doumbouya. Tu les as fait disparaître. ça, déjà, c'est crime contre l'humanité. Deuxième problème encore, Mamadi Doumbouya, que tu vas avoir devant toi là, Mamadi Doumbouya, tu dois avoir un procès, un procès international, crime contre l'humanité. Toi-même, Mamadi Doumbouya encore, tu nous as inventé tes chartes où tu as écrit 10 points, souligné 10 points, tu as remis les copies à la communauté internationale. Où toi-même, tu as dit que la transition finit le 31 décembre 2024. On ne t'avait pas frappé, on ne t'avait pas forcé et tu es venu encore soulever le procès du 28 septembre où tu n'es même pas légitime. C'est pour cela que je me suis opposé. J'ai dit aux Guinéens que Mamadi Doumbouya ne doit pas faire passer le procès du 28 septembre parce qu'il n'est pas légitime au pouvoir. Tu ne dois pas juger un Guinéen pour un procès du 28 septembre, Mamadi Doumbouya. J'ai dit aux Guinéens qu'ils n'ont qu'à s'opposer et tu as prêté serment avec le Coran devant tous les Guinéens, Mamadi Doumbouya. Tu as dit ou tu as souligné ni toi ni quelqu'un d'autre sera candidat aux élections présidentielles. Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas venir encore aujourd'hui nous dire d'autres choses. C'est impossible. C'est impossible, Mamadi Doumbouya. Tu ne peux pas venir nous imposer quelque chose aujourd'hui là. Là où tu as fini de dire que ni toi ni quelqu'un d'autre sera candidat aux élections présidentielles. tout ce que tu es en train de faire là, acheter les armes là, montrer ça aux Guinéens pour effrayer les Guinéens là. Mamadi Doumbouya, personne n'a peur de toi. Personne. Tu ne peux pas effrayer les gens. Tu ne peux pas effrayer les gens, Mamadi Doumbouya. Maintenant, comme les gens sont en train de te pousser dans l'horreur là, tu ne peux pas condamner les dadis, Mamadi Doumbouya. Il faut être l'homme le plus bête du monde. Tu ne peux pas condamner les dadis, crimes contre l'humanité. Et toi-même, tu vas venir te proclamer après quelques temps que tu seras candidat. C'est impossible. Va demander même tes marabouts là. Ils vont te dire que c'est impossible, Mamadi Doumbouya. Ne prends pas des Guinéens comme des analfabètes. Ne prends pas des Guinéens comme des bêtes, Mamadi Doumbouya. Personne n'est bête. Personne n'est bête, Mamadi Doumbouya. La Guinée n'appartient pas à ta famille. La Guinée n'appartient pas à un petit clan malinqué. Mamadi Doumbouya, enlève ça dans ta tête. Les gens là te trompent. C'est les mêmes gens qui étaient avec Alpha Condé aujourd'hui, qui parlent mal d'Alpha Condé, qui sont en train de te pousser aussi. Tu prends les gens qui n'ont même pas de valeur qui les fout en prison. Les gens sont portés disparus en Guinée aujourd'hui là. Tu t'attaques même à l'ethnie malinqué à Mandiana. Tu les tues. Tu les tues. Tu tues tout le monde. Portés disparus. Tu tues les gens. Tu tues les gens. Je vais montrer le pont là à Camille Makoso aussi. Camille Makoso. Camille Makoso, regarde encore le pont là. Il n'y a pas de route en Guinée. Regardez. Camille Makoso. Regardez. Camille Makoso, regarde. Regarde. Camille Makoso, regarde. Camille Makoso, regarde. ça, c'est un Guinée. Regarde ça, c'est un Guinée. Regarde ça, c'est un Guinée. Camille Makoso. C'est un Europeans' expécieux. Si le pont est cassé, il n'y a pas de solution. C'est unondenateur parallèle. Camille Makoso, ça aussi c'est un exemple. qui vient nous dire que l'économie de la Guinée est stable. Voici l'économie là. Kamil Makoso, tu nous as dit que l'économie de la Guinée est stable, non? Bonsoir, bonsoir. Tu as dit l'économie de la Guinée est stable, Kamil Makoso. Voici l'économie de la Guinée qui est stable là. N'importe quoi. M'a dit Mbouin, tu ne peux pas tuer les gens après tu vas venir te réclamer candidat. Il faut être même l'homme le plus stupide même de la Guinée. Même quelqu'un qui n'a pas été à l'école là. Toi tu viens juger les gens et puis c'est toi là encore qui va mettre les gens, non, non. Tu ne peux pas, écoute même tes discours ici là. Écoutez hein. Le membre du CNRB. Écoutez. Du gouvernement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. J'espère. Les organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Maximum de partage. Les élections. Le CNRB rassure. Mamadi Doumboui a dit que le CNRB rassure. Tu rassures qui? Un criminel comme toi? Écoutez. Et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Les élections. Le CNRB rassure. Hum hum. La communauté nationale et internationale. Hum hum. Qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Le membre du CNRB. Le gouvernement. Hum hum. Et des autres organes de la transition. Écoutez bien. Ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Les élections. Le CNRB rassure. Le CNRB rassure. La communauté nationale et internationale. La communauté internationale et nationale. Qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Il ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRB. Les membres du CNRB. Le gouvernement. Le gouvernement. Et des autres organes de la transition. Ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Ne feront pas acte. Les élections. Écoutez. Le CNRB rassure. Hum hum. La communauté nationale et internationale. La communauté internationale. Qui ne confisquera jamais le pouvoir. Qui ne confisquera jamais le pouvoir. Le membre du CNRB. Le gouvernement. Le gouvernement. Et des autres organes de la transition. Et les autres organes de la transition. Ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Les élections. On a entendu mon madide Mbouya. Tu es en train de te contredire. Tu ne peux pas condamner les dadistes qui viennent nous dire. Et qui va venir nous dire que tu seras candidat. C'est impossible. Même l'homme le plus stupide du monde. L'analphabète le plus grand analphabète du monde. Ne peut pas se comporter comme ça. Moumadi Mbouya. Ils sont en train de te tromper. Ils sont en train de te tromper. Ils sont en train de te tromper. Tu ne peux pas gérer le pays là. Tu ne peux pas gérer le pays là. Tu as tenu des promesses devant la communauté internationale. Tu as souligné 10 points. C'est toi-même qui as remis les copies là à la Cédia O. Tu ne peux pas venir nous mentir ici là. Tu te fous des Guinées alors. Ou bien la Guinée appartient à ta famille. Non. N'importe quoi. Les gens qui sont en train de te parler là. Ils sont en train de te tromper. Tu as dit Moumadi Mbouya. Tu n'as rien compris encore. Les gens là sont en train de te pousser seulement. Ils sont en train seulement de te dire dans l'erreur. Tu ne peux pas devenir candidat. C'est impossible. Tu ne peux pas juger les dadis. Et puis tu vas les mettre en prison. Et toi encore tu vas dire que tu seras candidat. Ou tu as fait un coup d'état. Tu n'es pas légitime au pouvoir. Tu ne peux pas enlever ça dans ta tête. Toutes les personnes qui sont en train de te dire là. On te trompe. On te trompe. Tu ne peux pas être candidat. Toi-même tu as prêté serment. Tu as juré devant les gens. En bas de l'article 47. De tes propres chartes que tu as inventées là. Tu ne seras pas candidat. Tu n'es qu'un traite. Tu as dit devant le monde entier. Ni toi, ni quelqu'un d'autre tu seras candidat. Tu ne peux pas mettre les dadis en prison. Et puis tu vas venir nous dire que tu seras candidat. Tout le monde est fâché contre toi aujourd'hui en Guinée. Donc comme je te disais mon mari d'Ombuya là. Prépare-toi très bien. La date du coup d'état là. Que Idi Amin est en train de préparer là avec Bala Samoura. C'est prévu le 15 novembre ou entre le 15 novembre et le 20 novembre. Quand Idi Amin s'est rendu à Farana là. C'était pour faire un meeting là. Que maintenant le pouvoir va quitter dans la main des gens de Cancan. Ça va revenir dans la main des enfants de Sekoutouré. Donc je t'informe Mamadi Doumbé en temps réel. C'est pour te dire qu'on ne te déteste pas. On ne t'a jamais détesté. On veut seulement que tu respectes ton engagement. Ton engagement du 5 septembre là. 2021 là. C'est tout ce qu'on te demande. Il faut respecter ça. Tu sais ce que tu as dit aux gens. Ecoute. 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 Ecoute les déclarations de mon mari Doumbéa. Ecoute. Les gens étaient contents. Parce que les gens pensaient que tu disais la vérité. Ecoute. Ecoute. Que ça soit clair pour tout le monde. Que ça soit clair pour tout le monde. Il n'y aura pas de recyclage. Il n'y aura pas de recyclage. Que ça soit clair pour tout le monde. Qu'il n'y aura pas de recyclage. Qu'il n'y aura pas de recyclage. Ecoutez. C'est lui qui parlait. Il n'y aura pas de recyclage. Ecoutez. Tout le monde était content. On pensait que c'était vrai. Que ça soit clair pour tout le monde. Il n'y aura pas de recyclage. Vous avez entendu ça ? C'est à l'époque que mon mari Doumbéa qui parlait. C'est toi qui vas venir maintenant juger les gens. De quoi ? Ah Doumbéa. Doumbéa il faut organiser les élections. Tu quittes le pouvoir là. Tu nous fous la paix en République de Guinée. Organise les élections là. Sinon. Non me dis Doumbéa. Tu vas finir comme Samiel Do. Je t'ai déjà prévenu. Ce que. Idi Amin veut te faire avec Bala Samoura. Campagne qu'ils ont amené jusqu'à. Malose. Malose. Maman, je ne veux même pas écouter ça, les conneries là. Toi, tu as parlé avec Dieu, Maman dit que Doumbouya sera candidat. Tout le monde est fâché contre toi, Maman dit Doumbouya. Tout le monde. 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 Répétez. Tout le monde. ... ... ... ... ... vous êtes des bandits personne ne veut de vous je vous dis il y a des questions je vous dis je vous dis je vous dis comme je te disais prépare toi maintenant le problème sera entre toi et Yidiamine et Bala Samora nous on vous regarde c'est un film j'ai dit seulement au Guiné de devenir témoin de ma vidéo de garder cette vidéo Parce que beaucoup vont sortir. On bouye mon yalta yon ni monna. Fi ondoum wolo dada ko kanoar. Mama dit dumbou yano kouri idiamine. Elam. Idiamine. Idiamine ko. Si idiamine lo falira ngou lamo konso. Idiamine kiendike ngou lamo. Fi pou lo wole takela gina nandekati. Walae bilay talaye. Walae bilay talaye mo wola ni ondou. He. Mama dit dumbou yano kouri idiamine 40.000 fois. 40.000 fami nandekati wola ni ondoundi. Ndoum haitang wadou doun hae sike. Donk mama dit dumbou yano se se ke je voulais te dire la. Mena ko matou de wane preparo de doko. Fou ko fena de. O yaltido o eni wo so sope no falawad de kou deta. Mama dit dumbou yano. Ko plan. Fek yano do joni ben na joni kadi ko fulwe ben falawad de kou deta. E mama dit dumbou yano falawad de kou deta. E mama dit dumbou yano falawad nangougol himbe bwife yano dodo. E mama dit dumbou yano falawad nangougol himbe bwife yano dodo. E mama dit dumbou yano falawad nangougol himbe bwife yano dodo. qu'on a organisé des contre-faux de Oussou Fofanaï, Kalimodou Yansané, Selou Baldé, RPJ Rackensel, IFR, des Sidiatouré, tout ça c'est une organisation d'Idiamin et Bala Samora pour induire encore Moumadou Doumbouya dans les problèmes. Comme ça, ils vont préparer leur coup d'état pour renverser Moumadou Doumbouya entre le 15 novembre ou le 20 novembre. Comme nous voulons, nous n'avons pas de vidéos comme souvenirs. Il y a encore un bal de tchèles. Ce que j'ai dit au président Selou Baldé, la société civile, FNDC politique, l'ANAD, RPJ Rackensel, IFR, du président Sidiatouré, organisez-vous. N'attendez pas jusqu'à le 30 décembre. Le mois de janvier, si on n'a pas élection là, Moumadou Doumbouya ne démissionne pas là. Cherchez un autre gouvernement de la transition par la société civile. Au cas contraire, Selou Baldé n'a qu'à réclamer sa victoire de 2020. Selou Baldé n'a qu'à avoir le courage, il n'a qu'à être audacieux de tenir les discours comme ça. Selou Baldé n'a qu'à 1 mois. Ça dit que 2 mois l'Outa n'est pas à l'âme. Après Selou Baldé, il y a des manifestations, manifestations. Il y a des manifestations. Il y a des organisations avec la société civile. Les Kundounos, M. Sano, RPG Arc-en-Ciel, IFR, RPG Arc-en-Ciel, IFR, Kouyate, laissez Kouyate, IFDG là, avec la société civile, FNDC politique, LANAD, tous les autres grands partis politiques qui vont suivre la vérité là. ils n'ont qu'à s'organiser là maintenant pour déclarer la vérité là. Ils n'ont pas organisé pour déclarer cette vérité là. C'est très très important. Il n'y a pas de faim où on ne peut rien faire là. Si j'en viens, il y a du courage. Ils n'ont pas organisé pour faire un gouvernement d'union nationale pour remplacer le criminel le mois de janvier 2024. Ou le cas contraire, Seloudalen n'a qu'à réclamé sa victoire parce que c'est lui et Alpha Kondé qui sont partis aux élections présidentielles. Il y a tellement de pelles qui ont été assassines à cause de ces loudalins. Seulement de dire qu'ils aiment leur président. Parce que tout le problème de la Guinée là, c'est ces loudalins. Dadis même avait dit qu'ils ont fait beaucoup de problèmes à cause de ces loudalins. Il faut tout faire pour éliminer ces loudalins. Donc ce n'est pas commencé aujourd'hui. C'est la même façon qu'ils ont éliminé Galotelli. C'est la même chose qu'ils veulent faire aussi à ces loudalins. Mais comme les époques ont changé, le monde a évolué. Nous ne sommes plus dans le temps là. Quand nous sommes dans ces loudalins, il y a 4 kilos. Il y a beaucoup de courage. Il y a beaucoup de courage. Il y a sa communauté internationale. Si Mamadi Doumbéa ne tienne pas ses promesses, ce qu'il a dit, déclaré devant le monde entier, devant tous les Guinéens, le 5 septembre 2021, je m'engage de réclamer ma victoire à partir de janvier 2025. Vu qu'il y a tant d'articles comme ça, que Mamadi Doumbéa nous a présenté une charte, à laquelle il n'a respecté aucun article dans ces chartes-là. Il n'a pas respecté des articles dans ces propres chartes-là. Par exemple, à son article 8, 46, 47, 65, 55, etc., etc., 37, 77, etc., etc. Vu qu'il n'a pas voulu respecter les chartes, qu'il n'a pas voulu respecter les 10 points qu'il a signés devant la communauté internationale, qu'il va organiser les élections d'ici le 30 décembre. La communauté internationale est témoin, vit tout ça là maintenant. Je m'engage maintenant à venir diriger la République de Guinée en tant que, en tant que c'est loup d'alien. Mais voilà, une déclaration comme ça, il faut, c'est loup d'alien, il faut avoir le courage d'un pays, il faut foncer. Ils n'ont pas d'expérience de gouverner, ils n'ont pas d'expérience d'administratif, ils n'ont pas d'expérience culture fous. C'est des arrogants, des voyous, des criminels, des psychopathes délinquants au pouvoir. Donc c'est loup d'alien, il y a une stratégie, qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut? Il faut foncer, ça fonce, il y a une... Hé, Laurent Gbagot, comment il a été chassé là-bas? À travers Nicolas Sarkozy. Maintenant, comme il veut se débarrasser d'Alassane Draman Ouattara, vous avez vu ce qui se passe maintenant? Les Français veulent se débarrasser d'Alassane Draman Ouattara maintenant. Depuis que Ouattara s'est approché avec les Américains, il a appelé les Américains en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la France c'est? Parce que les Français ont tellement d'intérêt en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? On envoie Robert Bougie dans les médias pour déclarer. Robert Bougie a inventé un livre où il a déclaré toute la corruption de la France-Afrique contre Laurent Gbagot. Tout ça là, que Ouattara n'avait pas gagné les élections. Les Français, c'est comme ça. Quand ils n'ont plus d'intérêt avec toi, c'est fini. On te laisse avec ta population. Donc, Alassane Draman Ouattara, Yako, les Français ne veulent plus de toi. Ils ne veulent plus te soutenir pour un quatrième mandat ou un cinquième mandat. Donc, Alassane Draman Ouattara, si c'était moi ta place, respecte ta dignité un peu. Ta candidature de 2025, Alassane Draman Ouattara, si tu essaies la, tu seras humilié. Parce que les Français, quand on amène Robert Bougie dans les médias pour dénoncer la corruption, parce que si c'était un état de droit, c'est-à-dire les déclarations de Robert Bougie, d'abord, on devrait même le convoquer devant des magistrats pour une enquête préliminaire. Mais comme c'est des Africains, comme les Africains sont victimes d'un système, d'un système de la mafiotocratie, de la mafiotocratie intellectuelle de France-Afrique-là, Robert Bougie, la déclaration, le livre-là, quand, si, dans un état, un état de droit, la déclaration de Robert Bougie contre les dirigeants français-là, Robert Bougie devrait avoir une enquête préliminaire contre sa déclaration. Et parce que lui-même, il est corrompu, c'est un récelateur. Il doit être condamné plus que les autres-là. Parce que c'est lui qui vient déclarer aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas déclaré ça depuis avant ? Robert Bougie, pourquoi il n'a pas déclaré ça depuis avant ? C'est des stratégies pour enlever Alessandro Amantwattara. Parce qu'ils se sont servis d'Alessandro Amantwattara. Ils ont vu qu'Alessandro Amantwattara ne peut plus le tenir là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut venir lancer les secrets dans les médias. C'est un système de France-Afrique. Donc, je dis à Alessandro Amantwattara qu'il respecte ses statuts de président, ancien président de la République là, qu'il organise les élections. Il ne doit pas se présenter. C'est lui qui gagne les élections là. Il n'a qu'à prendre la clé et remettre à la personne. C'est fini. C'est fini. C'est ça un homme, c'est ça une grande personne. Une grande personne doit réagir intelligemment et intellectuellement. Mais si Alessandro Amantwattara dit qu'il va forcer la situation là, Cameroun là, Côte d'Ivoire là, 2025 là, ça va chauffer haut. Côté des Etats-Unis là, Donald Trump sera élu encore président de la République. Ça, je vous dis ça là. Je vous garantis ça là. Les élections présidentielles le 5 novembre 2025 là, Donald Trump encore sera élu président des Etats-Unis. Si Donald Trump soit élu président Amérique, on yé pour faire Maré Ovidor. Si Donald Trump gagne les élections de Amérique, l'Amérique a pris à l'Afrique. Il n'a pas l'Alpe à l'Amérique. Il n'a pas l'Amérique à l'Amérique. On yé. Si Donald Trump soit élu à l'Amérique, l'Amérique. Il n'a pas l'Amérique. Il n'y a pas l'Amérique. Il n'y a pas l'Amérique. Il n'y a pas l'Amérique. Mais il n'y a pas l'Amérique. Je n'y ai pas l'Amérique. Quand l'Amérique l'Amérique pour le financement deats-Unis, Joe Biden, Donald Trump gagne les élections. Mais si je ne suis pas encore à l'Amérique et je suis pas à l'Amérique. Mais ça ne me suis pas à l'Amérique. Si c'est cek, si 2024 dans l'Amérique. Mal, Les gens là ne connaissent pas Dieu. C'est des gens qui vivent des systèmes sataniques. Ils croient tellement à l'argent. Pour eux, l'argent est plus que Dieu. C'est des gens qui sont nés sans vergogne. Ils n'ont pas dignité. Ils n'ont pas venu. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas pour développer ce pays-là. Chacun veut s'enrichir. Regardez, l'entourage de Doumbouya aujourd'hui, tous les malinqués sont devenus des multimilliardaires. Tous multimillionnaires en dollars. On est où là? La Guinée appartient à son petit clan malinqués. Non, on dit non et non. Donc, Selou Dalé n'a qu'à chercher maintenant. Mais allez, il te reste 60 jours. Tu as le temps. Selou Dalé a le plein temps. Il faut tout faire pour éliminer Selou Dalé. C'est tout le problème. Tout le problème des élections en Guinée aujourd'hui, c'est Selou Dalé. Si Selou n'était pas un grand leader comme ça, on était partis aux élections présidentielles. Jusqu'à un moment où Doumbouya m'a quitté la Guinée, il est dans un autre pays là-bas en train de manger l'argent qu'il a volé au Guinée. C'est moi qui vous dis ça. Tout le problème de la Guinée, c'est Selou. Parce que Selou est proche des élections. S'il y a la vérité, c'est-à-dire les élections libres et transparentes, c'est Selou qui est devant la... C'est-à-dire devant la... Devant le palais, le palais sautorial. C'est tout. C'est pour cela que je lance le message là aussi à la Cour constitutionnelle de la République des Guinées, à la Cour suprême. Soyez honnête cette fois-ci là. Il faut avoir pitié de ce pays là. Il ne faut pas regarder affaires d'ethnies là, pour diriger ce pays là. M'a dit que Doumbouya a prêté serment devant vous, en bas de l'article 45. Lui-même, il a dit que s'il ne respecte pas là, qu'il demande que la loi soit appliquée contre lui. Je demande les ethnos de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de la République des Guinées, parce que la Cour suprême aujourd'hui est composée seulement de l'ethnie malinquée. La Cour suprême aussi, même chose pour aider M'a dit Doumbouya, pour aider M'a dit Doumbouya, pour qu'il se cramponne au pouvoir. Et M'a dit Doumbouya ne peut pas condamner les autres. Et lui, il va faire un coup d'Etat et tuer les gens. Il faut être bête même de dire que ça là, c'est possible. Devant le monde entier, M'a dit Doumbouya a assassiné, il a braqué un Etat, il a braqué Alpha Condé, il a tué des gens, il doit être jugé crime contre l'humanité. Un d'abord. Deuxièmement, il vient nous inventer une charte, là où aucun Guinée n'a assisté avec lui. Il a inventé une charte, il l'a imposé au Guinée. Voici la Guinée où nous dit, c'est le seul pays au monde, ça fait plus de trois ans, le seul pays au monde qui existe sans constitution. Ça fait des années et des années que je déclare ça dans mon direct. Le seul pays au monde qui existe sans constitution, c'est la République de Guinée. Donc, je lance le message là. à tous les malinqués que mon mari Doumbouya a déposé à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, je m'adresse à vous. Il faut avoir pitié de ce pays là. Où est Charles White aujourd'hui ? Tout ce que vous êtes en train de faire, Doumbouya va quitter le pouvoir là. Il veut, il ne veut pas, il va quitter le pouvoir là. Maintenant, si vous voulez détruire votre carrière là, regardez les gens qui étaient avec Alpha Condé hier avant hier. où ils sont aujourd'hui ? Où est Gyané ? Où est Damaro ? Ce n'est pas eux qui sont déposés à la maison centrale. Où est Kassori Fofana ? Où est Kegoro ? Où est Dadis ? Tout ça là, c'est des exemples. C'est des exemples. C'est la même chose que Mamadi Doumbouya aussi va avoir un jour. Donc vous, vous maintenant, soit-disant ministre de la justice, soit-disant Fallu Doumbouya, il faut procurer là. Vous avisez les gens aujourd'hui. Dites-vous que Mamadi Doumbouya a le pouvoir de Mamadi Doumbouya le 31 décembre 2024. Là, le pouvoir de Doumbouya est fini. Vous faisiez seulement semblant de ne pas comprendre la réalité. Vous trompez seulement Mamadi Doumbouya parce qu'il est malinqué, Issyan, Adiketian, Itibola Mansayala, Membake, Andy Menfa, Andy Menina. Laissez Mamadi Doumbouya acheter des chars, des tanks là. Hé ! Ça là, ça ne fait pas effrayer les gens. S'il pense qu'il a acheté ça là pour effrayer les Guinéens là, il se trompe. Il sera attaché encore et ce qu'il a acheté encore, ça va revenir dans la main de l'État Guiné encore. Donc, portez-vous bien. Mamadi Doumbouya, j'ai déjà donné l'information là. Votre marmaillard là, que vous êtes en train de préparer pour que les sous-villes fassent un coup d'État là. C'est trop enfantin. Après, c'est pour dire encore le 30 ou le mois prochain, ils vont faire une révélation encore que les peuples aussi veulent faire un coup d'État là. Maintenant, les peuples, les sous-villes qui sont un peu influents là, comme Ibrah Masori Bangora, BIS, lui aussi, il n'a qu'à s'attendre que Mamadi Doumbouya va l'arrêter bientôt. C'est pour cela, ils ont inventé le mot là pour dire que Mamadi Doumbouya, les sous-villes veulent faire un coup d'État. Cette fois-ci, c'est les sous-villes. Après, d'ici un, fin du mois là, ils vont dire encore les peuples. Mamadi Doumbouya, maintenant, aura la route pour arrêter les gens. Côté des leaders là, côté des partisans des partis politiques là, Idyamin a poussé Mamadi Doumbouya pour mettre la main sur les gens là. Mamadi Doumbouya, il ouvre tes yeux. Idyamin veut te déloger au pouvoir. Idyamin a fait qui bombe en selle. M'aura au foyer là. 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 Donc, portez-vous bien. Partagez le petit direz là dans tous les groupes. Partagez au vidéo. Donc, le combat continue jusqu'à la fin. Je m'adresse encore pour une dernière fois au président Seul Dalem. Il faut être audacieux. Le pouvoir ne se prend pas dans le calme en Guinée là. Parce que c'est un pays qui ne dit jamais. Ça dit, les Guinéens ne disent jamais la vérité. C'est un pays qui est maudit comme ça là. Un pays où là, ça dit Dieu, affaire de Dieu là. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Il faut faire comme eux. Il faut faire comme eux. Alpha Kondé a dit pourquoi la démocratie ne fonctionne pas en Afrique. Le pouvoir en place, s'il voit que tu as gagné les élections une fois, deux fois là, qu'ils vont prendre, ça dit qu'ils vont saisir tes victoires là. Il faut faire recours aux armes. Alpha Kondé a dit. Alpha Kondé a dit. aut réponse. Alpha Kondé woli whoaa yeto pinka. Kwa yeto pinka endool da ko rumane ko fullbenjelo warama fi selu dhali mua fullbenjelo oni warama Fie n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.